Ce qui est ironique dans le coaching, c'est qu'on se lance pour servir l'autre, pour s'intéresser aux autres, pour être un outil pour aider l'autre à se développer, pour poser des questions, écouter, pour travailler en coulisses, pour servir. Et de l'autre côté, quand vous regardez des vidéos comme les miennes, vous entendez qu'il faut faire du personal branding, il faut créer du contenu, il faut faire des vidéos YouTube, il faut faire des webinaires, il faut écrire un livre. Que des activités où il faut se mettre en avant. Et du coup, c'est compliqué parce qu'en fait, on ne s'est pas lancé dans ce business pour se mettre en avant. Et pourtant, vous devez le faire. Pourquoi ? Parce qu'avant même d'être coach, vous êtes entrepreneur. À moins que vous arrivez à trouver un métier de coach en CDI, parce que vous êtes entrepreneur, vous avez la nécessité de rendre visible votre business. Alors, sauf si vous avez la capacité, la possibilité de faire appel à des ambassadeurs, des comédiens pour incarner le visage de votre entreprise, vous serez de loin la meilleure personne pour développer votre entreprise. Donc, je vais vous donner une alternative, celle qu'on propose à nos clients qui sont dans nos programmes et qui ne veulent pas se montrer. Par contre, je ne vais pas vous raconter d'histoire. À la fin, je vais vous challenger. Donc, l'alternative est la suivante. Quand nos clients nous rejoignent et qu'ils ne veulent pas se montrer, déjà, on n'oblige rien, il n'y a pas qu'une méthode pour réussir. C'est juste que c'est sûr que si on se montre, si on parle, si on montre son visage, vu que la personne, elle va acheter un accompagnement et elle va passer du temps avec nous, je ne sais pas vous, mais quand on n'est pas au confessionnal, on a envie de savoir avec qui on travaille, on a envie de voir, sentir la personne, de l'écouter, de l'entendre. Donc, l'alternative, c'est de faire des podcasts, faire des podcasts audio. Aujourd'hui, les podcasts sont de plus en plus écoutés. Quand moi, je me suis lancé il y a 10 ans, c'était encore trop inconnu. Aujourd'hui, vous pouvez faire des audios. Vous prenez un micro ou même juste votre téléphone. Vous utilisez l'application Dictaphone de votre téléphone et vous enregistrez. Et vous mettez ça sur des plateformes gratuites. Vous pouvez commencer. Il y a même des plateformes gratuites où vous pouvez poster vos podcasts. Et ce sera diffusé partout. Vous pouvez même transformer cet audio en vidéo et le mettre sur YouTube. Et du coup, on ne verra pas votre visage parce que c'est une vidéo, mais ce sera surtout un audio. Donc, oui, vous ne pouvez faire que de l'audio et ça va marcher. Mais à un moment donné, si vous voulez accélérer le développement de votre business, ce sera important de montrer quand même votre visage. Donc, évidemment, nos clients, on ne les force pas à faire des vidéos YouTube, mais par contre, on ne leur dit pas de ne rien faire. Et petit à petit, on attend de leur part une certaine ouverture d'esprit et d'y aller étape par étape pour tendre vers un jour, on fait des vidéos et on fait des webinaires. Maintenant, là où j'aimerais vous challenger, c'est que rarement, déjà, j'ai des coachs qui kiffent faire des vidéos. Le kiff de faire des vidéos, ça vient en faisant les vidéos. Moi, je ne sais pas, pour ceux qui aiment le vin, l'alcool et la bière, personne n'aime le vin et la bière la première fois. Aujourd'hui, je kiffe faire des vidéos parce que j'ai fait beaucoup de vidéos et que je prends du plaisir à savoir qu'il y a des gens qui apprennent, qui regardent, qui sont challengés, que ça nourrit le business. Mais sinon, à part ça, parler à mon appareil photo avec mon linge qui est en train d'être séché en fond, je préférerais jouer à la console. Mais je sais que ça nourrit ma mission. Et ma question pour vous est la suivante. À quel point votre mission de vie est suffisamment importante pour sortir de votre zone de confort ? Est-ce que j'ai envie de faire la vaisselle ? Non, je n'ai pas envie de faire la vaisselle. Mais je le fais parce qu'il y a des grands bénéfices à le faire. Et si je ne le faisais pas, ce serait mauvais pour moi, ma femme et ma fille. Donc, je fais la vaisselle. Alors au début, vous voyez faire des vidéos comme faire la vaisselle. Peut-être que oui, vous pouvez vous en passer en mangeant des plats cuisinés avec du plastique et jeter. Mais à un moment donné, il faudra faire la vaisselle. Alors oui, il y a des moyens de le faire de manière plus agréable. Il y a des machines comme il y a des moyens de faire du contenu de manière plus agréable en faisant des interviews par exemple ou en faisant des tutoriels où on se met tout en bas à gauche comme ça et on parle. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer. Donc, on peut s'en sortir un peu. Mais à un moment donné, la vaisselle, il faut qu'elle soit faite. Et donc, là où j'aimerais vous challenger, c'est déjà, quelle est la taille de votre mission ? Parce que si demain vous me dites, il faut que je danse pieds nus dans la rue, je vais vous dire non, jamais. Mais si vous me dites, ça peut sauver la vie de quelqu'un, bien sûr que je le ferai. Donc, est-ce que vous croyez suffisamment en votre mission de vie ? À quel point vous voulez l'atteindre ? Si je vous dis que faire des vidéos peut vous aider à atteindre votre mission beaucoup plus rapidement, toucher beaucoup plus de monde, est-ce que vous n'avez toujours pas envie de faire de vidéos ? Et puis la dernière chose, c'est quelle peur, quelle croyance, ça va chercher en vous. Quand vous dites, je ne veux pas m'exposer, je ne veux pas qu'on me voit, je ne veux pas faire de vidéos, c'est quoi derrière la peur ? C'est la peur d'être jugé, la peur de ne pas faire bien, la peur qu'on se moque, la peur peut-être même de réussir. Allez challenger ces peurs. Souvent, c'est rare que ce soit purement idéologique, que ce soit une histoire de valeur. Je ne connais personne qui a une valeur, une valeur haute, ne pas faire des vidéos. Au contraire, j'entends des valeurs comme je veux contribuer. Donc, allez vous challenger. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur ? Qu'est-ce qui vous traumatise ? Est-ce que vous avez vécu quelque chose dans votre passé qui vous a traumatisé au point où aujourd'hui, vous ne voulez plus être visible ? Allez challenger ça, ce n'est pas forcément réglé. J'espère que cette vidéo vous apporte de la valeur. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, on a un quiz en dessous de cette vidéo. Ce quiz vous permet, en fonction de vos réponses et de là où vous en êtes, de vous donner le meilleur plan d'action pour vous aider à développer votre business de manière la plus écologique possible. Évidemment, moins vos ambitions seront grandes quand vous répondrez à ce quiz et moins vous serez avancés, moins on vous demandera de faire des vidéos. Mais c'est sûr que si vous avez des grandes ambitions et que vous avez déjà pas mal avancé, vous verrez que ce quiz vous challengera non seulement à faire des vidéos. Franchement, les vidéos, c'est un truc facile. Il y a des choses encore plus challengentes, mais aussi beaucoup plus passionnantes. Allez, je vous dis à très bientôt et le lien du quiz est en dessous de cette vidéo. Ciao, ciao !